Salut, poursuite de la lecture des West Penry Peppers, le niveau 4 d'apprentissage, le papier numéro 16, le chapitre 6.1, la ligne de démarcation entre le monde physique et le monde spirituel. Si nous réfléchissons vraiment à ce que nous avons discuté dans la section précédente, quelle est la différence réelle entre le monde spirituel et le monde matériel ? Lorsque ces questions sont discutées par les gens en général, ces termes sont constamment échangés sans réelle compréhension de ce qu'ils signifient réellement. D'après ce que j'ai conclu ici, la forme humaine comprend au moins trois parties différentes. Le composite âme-feu, l'avatar-esprit-corps de lumière et le corps physique que nous utilisons dans la troisième dimension. Ce dernier est également appelé modèle humain et qui ne se limite pas nécessairement à notre planète. Ce gabarit comprend toujours une tête, deux bras, un torse et deux jambes, entre autres. Cependant, dans notre forme humaine originale, la primordiale variété féminine, humanité féminine, ces trois composants qui constituent l'humanité, constituent essentiellement une seule et même unité. Ainsi, ces trois unités constituant une humaine ne peuvent exister l'une sans l'autre, où nous ne serions plus humains. Il y a peut-être des petites erreurs d'accord là, masculin-féminin, mais bon. Jusqu'à ce que l'AIF, donc la force d'invasion alien, ait altéré notre ADN, il n'y a pas eu de séparation entre le monde physique et le monde des esprits. Il y a 500 000 ans et plus loin, il n'y avait pas de mort. L'absence de mort était en grande partie une expérience originale. Comme mentionné au niveau 2, la déesse mère souhaitait créer cette expérience en tant que bibliothèque vivante existant dans la KHA. De nombreux dieux créateurs ont été impliqués dans le processus, et cela s'est fait sans technologie. La bibliothèque vivante était un programme appelé « Nature », établi dans le royaume des esprits et équivalent au KHA. Je crois comprendre que si cela fonctionnait, cela pourrait être un précurseur pour la création de programmes similaires ailleurs dans la voie lactée et dans d'autres galaxies. Donc, encore, le KHA, c'est le reste de l'univers invisible à nos yeux, les 96% d'univers. Nous étions dans une poche de recréation d'une partie de cet univers qui correspond à 4% a priori. Je reprends. Cela ajouterait une composante très intéressante à cet univers. En outre, la déesse voulait voir si les êtres créés en tant qu'unité en trois parties, dans ce programme appelé « Nature », pouvaient évoluer en êtres compatissants et aimants. Toute l'expérience était censée se dérouler en une seule fois, ce qui signifie que les êtres multidimensionnels pouvaient conserver leur position en tant qu'entité planétaire et stationnaire, avec un devoir important de garder et d'entretenir la bibliothèque, la bibliothèque vivante, la faune, la flore, tout en voyageant à travers l'univers en chevauchant leurs avatars, appelés donc le nano-voyage, nano-travel en anglais, quand ils le voulaient ou le souhaitaient. Si tout se passait comme prévu, ces êtres androgynes devenaient très multiformes, utilisant toutes leurs capacités en tant qu'êtres multidimensionnels, avec tout leur ADN développé. Les âmes impliquées dans ce projet n'avaient aucune condition, et elles ont toujours été accueillies à Orion et dans le sanctuaire intérieur de l'Empire, Satania. En effet, le Namlu, nano-voyagé entre Orion et la Terre, ce projet a été dirigé par le prince Ninurta, beau-fils du Ran Henlin, fils de la reine Min et frère du prince Lucifer, alias Ea Henki. Et ils ont toujours été accueillis à Orion et au sanctuaire intérieur de l'Empire. Et là, il y a une petite répétition, on va pouvoir se passer. Le projet s'est déroulé exactement comme prévu, et tout le monde était heureux jusqu'à l'arrivée de la force d'invasion alienne. Une fois que Lucifer a pris ses fonctions, la mort est entrée en scène. Morts et séparation. Il a créé un autre hologramme, basé sur des limitations plutôt que sur le libre arbitre et des possibilités infinies. Le Namlu, qui était totalement libre, est devenu la race ultime des esclaves. C'en était trop pour beaucoup d'entre eux et ils n'ont pas survécu. Les Namlu, c'était donc la race humaine originelle. La souche humaine. Il avait été créé par... Ça dépend de quelle version. Ça a pu être créé par des Kaditsus. Ça a pu être créé par... Les créateurs des Anunnaki, en fait, quasiment. Ou une génération avant encore, les créateurs des Anunnaki. C'est une histoire de poupée gigogne. Pour conquérir tout le cosmos, conquérir, pour habiter, je ne sais pas, faire vivre. On se retrouve avec le même sujet de mathématiques de multiplication que cette histoire de grains de blé sur les cases d'un jeu d'échec. À chaque cage, on double le nombre de grains de blé qu'il y avait sur la case précédente. C'est un petit peu comme ça. Chaque race qui arrive à un niveau de génétique suffisant, finit par créer elle-même une autre race. Donc, on a doublé la case, là. Bon, en fait, il s'avère que chacune d'entre elles va continuer plus ou moins, mais je ne sais pas si on va pouvoir adapter l'arbre de Fibonacci aussi à cette progression de génération génétique. Bon, je reprends. Il n'avait donc pas survécu. Ce à quoi nous nous référons habituellement lorsque nous discutons du monde physique, voire de l'univers physique, est tout ce que nous percevons comme suffisamment solide pour être perçu par nos cinq sens. En d'autres termes, nous discutons de l'énergie emprisonnée dans la matière, oui, la lumière cristallisée, on dit des fois, où la matière est de l'énergie condensée. La troisième dimension est une bande de basse fréquence qui manque de fluidité. Elle est similaire à mettre de l'eau dans un seau, puis elle a congelé. Ce n'est plus un fluide. Oui, oui, elle a congelé, oui. Ou elle a transformé en sirop de sucre. Réfléchissez bien à cette question. Les AIF, c'est donc tous les ETs, quasiment tous, sont réputés pour leur technologie et voyagent dans des astéroïdes et des planétoïdes évidés. Donc, Oumuamua, la Lune, Phobos, Gaiwos, et d'autres énormes astéroïdes aussi, peut-être comme ce qu'on a cru être la comète Hélénine. Oui, parce qu'une comète, normalement, elle ne change pas de vitesse le long de sa trajectoire, quasiment. Ah, si, elle change de vitesse au moment où elle passe autour du Soleil, où elle fait son périlion. Eh bien, toujours est-il que les calculs qu'on a faits, quand on l'a vu se jeter autour du Soleil, en fait, elle ne s'est pas jetée dans le Soleil, avec une certaine accélération, elle aurait dû ressortir bien plus tôt que ce qu'on la voit sortir à l'image. Donc, en fait, quand ils étaient sur la face cachée du Soleil, ils ont fait un truc, ils ont freiné, ils ont ralenti, ils ont fait autre chose qui leur a pris plus de temps que ce que ça aurait dû prendre normalement pour faire la catapulte. Bien, on reprend. Est-ce qu'ils voyagent dans les astéroïdes et plein d'étoïdes évidés ? Est-ce physique ou spirituel ? Cela me semble assez physique. Beaucoup d'entre eux ont ensuite besoin de combinaisons spatiales spécialement conçues pour pouvoir transporter leur corps lors de voyages dans l'espace, donc les grilles, là, par exemple. Cela semble assez physique pour moi aussi. Alors, que font-ils ? Ils envahissent un monde qui n'est pas physique, la planète Terre ou Gaïa. Oui, Gaïa est donc là vue sous sa cinquième dimension, je pense. Ainsi, nous avons des êtres physiques envahissant un monde spirituel. N'est-ce pas exactement le contraire de ce que l'on nous a appris concernant les Anunnaki ? Qui auraient donc dû être des êtres non physiques, envahissant le physique. Après l'invasion, les AIF ont été assez rapides avec une diminution de la fréquence de la planète, à faire diminuer la fréquence de la planète, de sorte qu'elle a commencé à vibrer dans une partie inférieure du spectre électromagnétique que nous appelons aujourd'hui la 3D. En outre, ils ont déconnecté la partie spirituelle de notre ADN, si nous le disons franchement, qui a abaissé la fréquence de notre corps à une réalité très solide, le soi, disant monde physique, disons le monde physique, avec lequel ces êtres étaient si familiers. Ajoutez à cela une conférence pléiadienne que j'ai écoutée il y a quelques mois où ils disent que les Anunnaki, oui, ils les appellent comme ça, ne sont pas des êtres très spirituels. Ils sont plutôt technologiques. Ils sont plus dans la technologie. C'est correct. Ce sont loin d'être des spirituels. Des êtres spirituels. Nous, les êtres humains, sommes les êtres spirituels. Oui, bon. On pourrait, quoi. Nous sommes ceux qui reposons sur la connaissance spirituelle. N'est-ce pas drôle ? Alors que l'AIF s'est parfois présentée comme un enseignant spirituel. Donc là, je vais faire un encart. Nous, les êtres humains, sommes les spirituels. En tout cas, je dirais qu'on l'était avant l'invasion indienne. Donc, soit au minimum 10 500 ans, soit 28 000 ans, soit 80 000 ans, qui pourraient être trois dates d'intervention à Anunnaki sur la planète. A priori, il y en aurait plus ou moins des interventions tous les 3 500 ans. Puisque c'est le temps que met le vaisseau Nibiru, si on peut dire, à faire un périlion et à se revenir à portée de la Terre. Un char. Si je ne me trompe pas, c'est 3 500 ans. Ce qui fait qu'on pourrait déjà estimer la durée de vie si elle est proportionnelle des Anunnaki à 3 500 fois plus notre espérance de vie s'ils vivaient une espérance de vie proportionnelle. des années solaires ou des années Anunnaki. Des chars. Bon, j'arrête mon char et on reprend. Alors, 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 n'est-ce pas drôle alors que l'AIF soit parfois présentée comme un enseignant spirituel ? Voilà, et tous les channels et tout ça. Bon, ça fait monter à certains niveaux de gens qui n'avaient pas ce niveau-là auxquels ils auraient pu accéder par une spiritualité yogique, métaphysique, philosophique, appliquée. Par exemple, le travail des quatre disciplines platoniciennes ou pythagoriciennes qu'on appelle... Oh là 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 ! Les mots s'enfuient. Il y a la géométrie, l'arithmétique, l'algèbre et la musique. Non ? Je ne vous dis rien ça ? Il y a un truc dans le genre. Sur quoi on rajoute après le français, la syntaxe, la grammaire, l'éloquence. Et ça s'appelle, pas le triumvirat, mais un mot composé comme ça. Enfin, je fais preuve d'une grande vacuité d'esprit ce matin. On reprend. On reprend donc que comme l'AIF n'est pas aussi spirituel que ça, c'est pourquoi ils ont besoin de nous, ils ont besoin de tout ce qui a trait aux émotions, à la connaissance spirituelle et à la compassion. Non seulement parce qu'ils en manquent, mais aussi parce que sans eux, comment pourrait-il entrer dans l'Orient, qui est dans le monde spirituel, la dimension spirituelle. Dans les astéroïdes creusés, non, ils ont besoin de notre corps pour avoir accès au royaume spirituel. Ils ont besoin de notre corps et à la limite, pas de notre corps physique, mais d'un de nos corps éthériques, je rajouterais. Enfin, éthériques. Subtiles. Chapitre 6.2, la principale raison de la ruée vers l'or antique. Bien que certains pensent que les Anunnaki n'exploitaient pas l'exploitation de l'or sur la Terre, mais que l'exploitation minière avait d'autres objectifs, je suis presque certain que l'or et les pierres précieuses étaient tout ce qu'ils cherchaient. Ce que je ne crois pas, cependant, c'est qu'ils ont creusé pour l'or afin d'améliorer l'atmosphère d'une planète nébuleuse appelée Nibiru, ça c'est la version de la caracine de Chine. Ils avaient besoin d'or et de beaucoup d'or, principalement pour un but totalement différent et nous en avons déjà parlé. Nous, peut-être pas encore à propos de ma lecture des West Penry Peppers. Par contre, s'il fait allusion à l'ormus, là, je suis partisan de cette version. Entre autres, parce que l'or doit avoir d'autres capacités aussi, sous forme d'alliage. Vous savez, un atome d'or, tous les X atomes, ça suffit des fois à changer les qualités électromagnétiques d'un alliage. Linda Moulton-Hove, en ce moment, parle souvent d'un extrait de métal qui a été récupéré d'un crash devenu, devenu, de nuit, qui est composé composé de bismuth, de magnésium et de cobalt, peut-être, en nanocouche. Une couche de bismuth, une couche d'aluminium, ou une couche de magnésium et une couche de cobalt ou d'autres choses. Encore une vacuité de mon esprit de ce matin. J'ai dû rêver de la Suisse. Je suis dans le gruyère. Dans les mêmes tales, parce que dans le gruyère, il n'y a pas beaucoup de trou. Bon, on va reprendre. Si les fonds alternatifs étaient en réalité beaucoup plus physiques que nous, nous pourrions alors les inciter à rester en vie et à ne pas mourir continuellement, ou encore plus important, peut-être, ils ne veulent pas vieillir s'ils peuvent y arriver. C'est là un aspect, mais il est encore plus probable que l'or améliore la bioélectricité du corps et du cerveau, ce qui permet à ces êtres de fonctionner à un niveau supérieur avec une plus grande capacité. Voilà l'orbitre. Finalement, l'ormus, c'est cette poudre d'or qui devient blanche. L'ormus, c'est un réarrangement moléculaire atomique, en fait, la structure atomique. Comment on pourrait dire ? C'est comme si les électrons qui normalement sont en gravitation autour du noyau regagnaient le noyau. et que l'atome devienne neutre sans capacité de liaison atomique avec ses proches tout autour. C'est ce qu'on voit consommer les Égyptiens. Vous voyez la statue comme ça avec une petite pyramide, enfin un cône d'or. Comme ça, ils appelaient ça les pains d'or. moi je pense qu'ils bouffaient ça, ils bouffaient ça, de la coke et ils fumaient ou ils consommaient du tabac puisqu'on a retrouvé du tabac et de la coke dans les momies. Il faut savoir que la scientifique russe qui a découvert ça s'est fait mettre au banc de l'académie, évidemment. Parce qu'il est hors de question d'imaginer qu'il pouvait y avoir des jonctions commerciales entre la mairie du Sud et l'Afrique à cette époque-là. parce qu'ils étaient tellement primitifs qu'ils faisaient des trucs qu'on ne sait pas construire aujourd'hui. Mais en plus, ils ne savaient pas nager. Et comme tous les abrutis géographes qui sont cloués à leur bureau et qui ne savent pas nager ni naviguer, pour eux, quand ils voient de l'eau, ils sont bloqués. Alors que pour un marin, quand ils voient de l'eau, un marin, quand il voit l'eau, il voit la liberté. Il peut enfin aller où il veut, quand il veut, s'il veut. Enfin, s'il peut aussi parce qu'on ne rigole pas beaucoup avec la mer, normalement. Mais bon, peut-être qu'à cette période-là, les marins avaient des capacités psychiques qui leur permettaient de savoir la météo ou bien de l'organiser un peu. Allez, ça va. Et mon secrétaire. Ah, ça va. Donc, on va reprendre. Donc, l'ormule, ça peut-être, il n'y a pas encore dit ce mot-là, mais bon, de fonctionner à un niveau supérieur avec une plus grande capacité. Vous voyez, plein d'autres choses. Et puis finalement, ça augmente également la taille du crâne. Parce que si les glandes à l'intérieur du crâne se développent, le crâne va suivre dans ce cas-là. Ou en tout cas, il y a une conception de soi-même qui permet un changement d'ADN et puis une transformation du corps. Je suppose. Bon, on reprend. Ainsi, nous trouvons des crânes allongés sur toute la planète. Et si nous regardons les crânes de nombreux pharaons, Nefertiti par exemple, qui est juste là-dessus, on va revenir dessus. Et tout en Camon, qui en sont des exemples parfaits. Ils étaient des hybrides de l'élite d'Ea, Enki, Lucifer, Ra, Osiris. Je crois tous ceux-là, c'est tous le même. Ils avaient des crânes allongés aussi. Nefertiti, c'est toujours le même. Ce sont des avatars de la même entité. À mon avis, ce qui a permis à Isis de faire revenir l'avatar, enfin, l'entité, dans un avatar qu'elle avait construit avec l'ADN de l'ancien, peut-être, si vraiment on peut se fier au fait qu'elle se soit empalée sur un pénis d'or d'Osiris, ou bien si plutôt elle a pris sa blouse blanche et ses meilleures intentions et elle est passée au laboratoire génétique à côté pour faire un OGM et un clone. C'est accompagné d'une cérémonie magique pendant laquelle peut-être elle a visualisé le reste dont je viens de parler. Oui, on peut imaginer un truc dans le genre peut-être. Le bon jour, au bon moment, avec les bonnes pierres, avec les bonnes orientations. un petit peu comme pour le channeling de la loi de 1, quoi qu'on puisse en penser, et pas forcément du bien en ce moment, il semblerait. Carla Ruckert était obligée d'être allongée avec une disposition autour de sa tête très précise d'un bouquin très précis ouvert à une page très précise très vraiment orientée au nord ou un point cardinal avec des bougies avec de l'encens. Il y avait comme ça une disposition autour d'elle qu'il fallait parfois remettre en place lors du channeling. J'avais lu ça de temps en temps. Bon. On revient. Je ne dis pas que tous les êtres avec des crânes allongés ont atteint ceci en inhalant de l'or. Mais certains d'entre eux l'ont probablement fait. Si l'or améliore la puissance cérébrale de ces êtres, ils pourraient également avoir trouvé un moyen d'augmenter et leur nombre de vies avec l'aide de la technologie. Lui, il n'est pas tellement allongé. C'est une reconstruction de l'hybride de Tutankhamen. Oui, alors justement, il y a la science qui se bride. Donc, Tutankhamen, Enki. Voilà à quoi il ressemblait probablement dans la vie réelle. Les artistes ont mis de la peau sur son crâne et c'est ce qu'ils ont eu. comme ça vient du Concile Suprême des Antiquités d'Égypte et je ne sais pas quoi de National Géographique, je vous prie de croire qu'on a eu droit à toutes les censures de l'Académie. Ils mentent, ils trichent, ils volent et si vous l'ouvrez trop, ils vous tuent. C'est triste à m'admettre mais c'est eux les primitifs, les barbares qui nous empêchent d'évoluer, nous, l'humanité. C'est eux qui nous obligent à consommer des polluants. Quand vous inventez un truc qui ne pollue pas, qui soit gratuit et naturel et illimité, vous avez d'énormes problèmes. Même d'héritage. Tous vos papiers disparaissent, les enfants, ils ne rendent pas grand-chose, rien. C'est des problèmes. Votre réputation entachée parce qu'ils ne vont pas se gêner de la démolir en plus. Bien, alors on arrête la politique, on revient. Nous savons que la terre a une abondance d'or et si nous la creusons, elle avait encore plus il y a un demi-million d'années. Petite question d'ailleurs à ce propos, où est passé tout l'or qui a été extrait depuis si longtemps ? Quand César envahit la Gaule, il a pris possession de 400 000 d'or. Ce n'était quand même pas pour rien qui se tapait la Gaule. Petit temps, il savait bien que quelque part les origines égyptiennes des pharaons avec lesquelles il était en bisbille en bas parce qu'ils étaient au courant de la chronologie réelle de l'histoire et détenteurs de génétique et de capacité psychique et donc de menaces pour leur pouvoir pour leur pouvoir aux Romains. Ils savaient bien que ceux-ci avaient débarqué depuis le naufrage si on peut dire des cités d'Atlantis globalement, des cités d'Atlantis en Irlande notamment, en Écosse, en Irlande, dans les pays du Nord vers le Daggerland et au-delà. À mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles les pharaons sont en kilt. Ils sont en kilt. Et pourquoi là, on a trouvé aussi pas mal de pharaons qui avaient de l'ADN européen, du Nord, des Blancs, des Roux, des yeux bleus, des œufs verts, comme partout sur la planète d'ailleurs quand on y pense. Vous comprenez bien que l'Académie n'a pas trop besoin d'entendre ça quand même. Je ne sais pas pourquoi, elle est censée être au top niveau de l'intelligence, de la culture et de l'évolution, de la civilisation. Donc, elle n'aime pas qu'on la remette à sa place, qu'il y ait bien en deçà. Et puis, pas du tout sur la même voie. Les anciens avaient une autre manière de réfléchir. Et là, je peux rejoindre à certains conférenciers. Je suis d'accord à ce niveau-là. Ils n'avaient pas du tout la même manière de réfléchir. Et je pense qu'il y avait plusieurs niveaux d'interprétation à tout ce qu'ils émettaient comme formule, parole, œuvre. Ce qui est bien naturel puisque nous avons un corps sur plusieurs niveaux. Je trouve ça naturel. Bien. Donc, la planète Terre, une mine d'or. Elle devait donc être une véritable mine d'or au sens propre du terme comme au sens figuré. Toutes les fouilles qu'ils ont pu faire sur toute la planète et il en existe de nombreuses preuves, en valait probablement la peine. Sans oublier que le niveau des mers est monté de 200 mètres, ce qui nous réduit énormément à la surface aérienne. Quelque part, pas mal, oui. Un mot de prudence ici. Cependant, je ne recommande pas aux humains d'essayer de l'or monoatomique, l'Ormus, surtout si nous ne sommes pas tout à fait sûrs de ce que nous faisons. Alors, je peux vous dire que j'ai essayé une fois. C'était vendu par grail.com ou je ne sais pas comment. Évidemment que ce n'est pas la même qualité que ce qu'ils absorbaient. Évidemment que suivant quelle entreprise vous le vend, les densités et les pourcentages seront différents. Il n'y avait pas que de l'or dedans. Il y a plusieurs autres éléments chimiques qu'on va retrouver sous forme d'Ormus qui font partie de la même famille atomique sur la table de domaine de l'AIF. Il y a l'or, il y a le platine, il y a, je ne sais plus, il y en a deux autres. Donc, il y a souvent un mélange de plusieurs Ormus dans ces dosages. Et donc, qu'est-ce que ça vous fait ? Vous avez une plus grande possibilité de conscience de vous-même. Ça peut développer les capacités de voyage astral ou de rêve éveillé. mais pour le rêve éveillé et le voyage astral, il faut encore essentiellement être situé à un endroit tellurique favorable, dans une géométrie favorable. Et pour ça, je vous suggère de vous reporter sur les conférences de Dan Winter, mais c'est en anglais en général, à part une qui est traduite en français en plusieurs épisodes sur Dailymotion, il me semble. C'est sa femme qui traduit. Je n'ai pas le titre en tête. Je dois l'avoir. On en reparlera. Ah oui, parce qu'on en reparlera. C'était un ingénieur électrique et il a quasiment trouvé une explication du moyen comment conserver sa mémoire pendant la mort. Et c'est un moyen qui rappelle plus ou moins aussi une certaine méthode expliquée dans les tablettes d'émeraudes, les 14 tablettes d'émeraudes de TOT. Ils sont 15, en fait. Au moins 15, enfin il y en a 15 pour le public. Il me paraît qu'il y en a beaucoup plus. Quelque chose comme 475. Je ne sais pas. Toujours est-il le genre de matériel qui doit être traduit effectivement encore avec les plusieurs niveaux d'interprétation. Et ceci à partir d'un QI, si on peut dire, un QI-QE de base déjà de pointe parce qu'on a travaillé déjà 20 ans. C'est la base de l'existence des chamans, des druides et tout ça. cette vie on ne va pas dire monastique mais de travail sur soi dans un monde quasi parfait où normalement il n'y a pas de prédateur. On n'a pas de prédateur. L'union humaine annuit à tous les autres prédateurs animaux et ses capacités psy font qu'elle est en bonne santé, qu'elle vit mieux et qu'elle évolue. normalement on peut faire ça. J'en suis quasiment sûr. Moi je suis un grand praticien de comptoir comme on dit. Je sais tout mais au comptoir. On en parle beaucoup on va dire. Pour la pratique ça me regarde. Bon, un mot de prudence ici. Donc oui. J'aimerais poser une dernière note sur les AIF et sur leur caractère physique. Certains lecteurs peuvent se demander comment ces êtres peuvent être plus physiques que nous alors qu'ils peuvent en fait entrer et sortir des dimensions. Encore un encart à propos de l'Hormus. Pour moi l'Hormus c'est le sujet dont il parle dans le film Dune. C'est l'épice de Dune. Et donc il y a la maison Harkounen qui veut s'attribuer qui en consomme énormément il me semble. C'est les dragons en fait. c'est les dracos les reptos et ce qu'on voit c'est deux choses c'est un ils sont accros et de deux physiquement ça ne leur réussit pas énormément quand même vu l'épistule et tout le reste. Donc il n'y a rien il y a souvent des indices réels dans ces films c'est un vieux savoir qui était déjà connu de certaines sectes et style rosicrucien ou autre depuis longtemps ce n'est pas depuis 20 ans qu'on sait que l'Hormus existe c'est bien plus ancien donc je dis ça pour pour expliquer l'origine de cette idée dans le scénario de Dune. Bien où en étais-je ? Oui et donc Dan Winter lui-même d'ailleurs recommande de ne pas trop y goûter ou de ne pas y goûter du tout et d'arriver à ce même niveau de capacité psy par soi-même et donc par les hygiènes physiques et géométriques d'habitat et de lieux et d'énormément de choses plutôt que de s'accrocher parce que c'est un petit peu comme quand vous pénétrez avec un passe-partout dans la pièce au trésor vous n'auriez pas pu ouvrir la porte sans le passe-partout qui sera donc l'Hormus ou les plantes d'ayahuashca ou d'autres plantes psychotropes ou antéogéniques antéogéniques et par contre quand vous arrivez à l'intérieur de la pièce que vous avez ouverte et bien la pièce est vide vous n'avez pas la bonne lumière pour voir ce qu'il y a on va dire et en plus la fois suivante que vous retrouvez devant cette porte si ça se trouve il y a deux cadenas ce coup-ci ben voilà histoire de dire on n'a peut-être pas la génétique à nous n'acquis qui nous permet de les consommer comme ça aussi je reprends j'aimerais poser une dernière note sur les AIF et leur caractère physique certains lecteurs peuvent se demander comment ces êtres peuvent être plus physiques que nous alors qu'ils peuvent en fait entrer et sortir des dimensions je peux comprendre si cette pensée vous vient à l'esprit mais la vérité c'est que les FIA l'AIF n'ont accès qu'à huit dimensions ce que j'ai mentionné à quelques reprises dans les journaux qui sont les dimensions de l'univers physique ah bon les dimensions supérieures aux huit premières sont les dimensions supérieures de la KHA ou univers spirituel auquel les FIA n'ont pas accès mais on va s'arrêter là pour cette séance parce qu'il fait tellement d'encart qu'elle va être très longue donc on s'arrête au chapitre 6.3 ils veulent que nous soyons conscients mais pas assez conscients pour comprendre qui tire les ficelles et bien je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage pour la suite ciao ciao